... Pourquoi as-tu décidé de participer au défi 10 jours sans écran? Parce que moi, mes parents, ils m'ont poussé à le faire. Parce que moi, avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, puis je regardais beaucoup la télé. Puis là, quand j'ai fait ça, après ça, je me suis libérée des écrans. Puis là, je sens que quand j'ai sorti du défi 10 jours, quand j'étais dans le défi, je me suis dit, j'ai hâte que ça finisse. Mais quand j'ai fini le défi, depuis que le défi a fini, j'ai arrêté beaucoup de jouer aux écrans, bien, de regarder les écrans. Bien, le défi, c'était d'inviter les jeunes à trouver des alternatives à la consommation de la télévision ou des écrans d'ordinateur. Autrement dit, quand ils veulent s'amuser ou ça, d'étendre, c'est de les inviter à trouver d'autres choses que d'aller s'asseoir devant un écran d'ordinateur, puis passer deux heures, trois heures, quatre heures devant un écran d'ordinateur, ou d'aller s'asseoir dans la télévision pendant deux, trois heures. L'idée, ce n'est pas d'empêcher les enfants d'utiliser les outils modernes de communication. L'idée, c'est de trouver un équilibre. Un équilibre entre ça. Et d'ailleurs, les enfants, s'ils avaient des devoirs à faire, par exemple, des situations de traitement de texte, surtout sur les plus vieux, ils pouvaient utiliser leur ordinateur parce que c'était pour un travail scolaire. Mais quand ils voulaient se détendre pendant dix jours, on les invitait à faire autre chose que de regarder la télévision ou d'aller sur des jeux vidéo. Moi, j'ai décidé de m'inscrire pour trouver... ça me ferait sortir des écrans, puis pour jouer plus dehors, puis rester plus proche de ma famille. Quelle a été la réaction au départ lorsque vous leur avez proposé ce défi? Plusieurs. Plus les enfants étaient vieux en âge, plus les élèves disaient que c'était pour être dur. Et que les élèves disaient certains, disaient à quoi ça sert de faire ça. Il y avait de la difficulté à trouver le sens de le faire. Mais plus que les enfants sont petits, maternels, premières, jusqu'à quatrième année, les enfants étaient capables de trouver un sens à cette action-là. Et puis finalement, comment s'est déroulé le défi? Moi, je pense que le défi s'est très bien déroulé pour la très grande majorité de nos élèves. Comme j'expliquais tantôt, maternelle, première, deuxième année, ont ramassé énormément de points. Troisième, quatrième, un peu moins, mais quand même beaucoup de points. C'est très significatif. Et ensuite de ça, cinquième et sixième, c'est ceux dont... Par contre, on a un peu moins d'élèves qui ont ramassé des points, mais ceux qui les ont ramassés, elles ont ramassé beaucoup. On se rappelle qu'ils pouvaient ramasser cinq points par jour durant la semaine et sept points les fins de semaine. Alors ceux qui ont participé ont ramassé quand même possiblement de points. J'estime que près de deux tiers de l'école sont impliqués de façon sérieuse dans le sens de ce défi-là. Vous êtes fier de votre projet? Je suis fier de mon personnel, je suis fier des enfants, je suis fier des parents qui ont appuyé les enfants, parce que ces enfants-là ne pourraient pas... On a appris ce matin qu'il y a même des grands frères, des grandes sœurs qui ont appuyé, ils les ont appuyés. Alors moi, je pense que je remercie, je félicite tous ceux qui ont appuyé les enfants à réaliser ce projet. Qu'est-ce que vous retenez de votre défi? Quelles habitudes vous allez garder de ça? Bien moi, j'ai commencé à... J'ai recommencé à jouer aux échecs, parce qu'avant, je jouais plus, mais là, j'ai arrêté à un moment donné. Puis là, quand j'ai recommencé, j'ai recommencé à aimer ça, puis là, je joue quand même beaucoup. Il faut dire que, genre, les écrans, ce n'est pas l'affaire qu'il y a le mieux dans la vie. C'est bien mieux d'entraîner notre cerveau à lire, à faire des choses, à aller jouer dehors, à s'entraîner. Sous-titrage ST' 501